salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour faire la rénovation des phares sur mon avara parce que les phares sont tout terni et du coup ça ça fait pas joli donc on va rénover mais sans produits ou quoi que ce soit on va faire juste avec du papier papier à poncer papier de verre et un spray avec juste de l'eau il faut humidifier tout le temps tout le temps tout le temps on continue frotter tout doucement avec plusieurs types de grains de papier je vais vous montrer tout ça et normalement le résultat va ressortir impeccable j'ai déjà fait sur la voiture de ma femme et ça ressort nickel allez c'est parti donc alors il faut du papier grain 600 pour commencer on mouille bien le faire on fait au 600 tout doucement en faisant des petits des petits ronds ensuite 800 1200 et après 3000 le 3000 c'est vraiment tout fin tout fin c'est vraiment pour finir les petites imperfections qui peut rester et du coup je vais vous montrer tout ça on y va voilà on est devant le véhicule vous voyez c'est très enfin c'est vachement terni avec le temps donc pas trop joli mais ils sont tout ternes tout paque du coup on va leur redonner de la brillance allez c'est parti donc on voulait bien 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 faire comme il faut on prend le papier 600 pour commencer on fait des petits cercles donc le rebord à la peinture tout ça on va mettre à faire du tailloué au même moment vous voyez déjà on voit que ça coule ça coule et un peu blanc les imperfections du plastique on vous sentez déjà ne serait-ce qu'au toucher quand vous passez votre main après une fois que c'est sec avec un chiffon pour sécher de temps en temps entre deux là vous voyez ça fait vraiment effet opaque un peu partout donc il faut bien l'essuyer et on va passer au dans la supérieure enfin inférieure dans la grosseur mais supérieure dans le chiffre donc on va passer au 800 on fait le même procédé on ouvre bien le phare 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 et ainsi de suite jusqu'au papier 3000 donc là j'ai fait le 1200 dont je vous ai pas montré et là on va passer avec le 3000 du coup voilà bon j'avais mis sur le trépied j'ai oublié d'enclencher la vidéo donc voir dernière étape après le après le papier 2000 3000 pardon après le petit papier là bien mouillé moi je mets un coup de polish polish de carrosserie et puis ça fait un effet brillant sur les optiques vous voyez il n'y a pas photo par rapport au départ hop l'autre côté ça fait un effet attendez je vais mettre à l'intérieur ce qu'il fait donc ouais je vous disais donc ça fait un bon effet brillant un bon effet rénovation bon après l'optique est pas neuf évidemment mais bon après faut pas poncer trop fort pour pas entamer trop le plastique donc c'est pour ça qu'il faut faire avec du grain de plus en plus fin et les premiers grains même faut pas poncer non plus comme un sauvage appuyé comme un sauvage parce que ça risque d'abîmer le plastique donc voilà bah faut voir dans le temps combien de temps ça va durer après sur le berlingot de ma femme je l'ai fait il y a à peu près un an ça a pas bougé enfin ça a port terni depuis et puis voilà on verra bien ce que ça donne sur cette matière de plastique là voilà j'espère que la vidéo aura pu vous aider ou vous aura plu et puis n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore fait allez ciao à la prochaine merci merci